Et nous voilà dans la partie 2 de ce bilan. Alors comme je le disais dans la partie précédente, un bilan plus personnel, on va pas parler de musique. Je vais surtout revenir sur l'année de 2Guides1TV en termes de vidéos et de travail. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé parce que cette année ça a été un peu l'année des extrêmes. Autant il s'est passé des trucs absolument extraordinaires pour la chaîne, autant j'ai eu d'énormes doutes, des grosses chutes de motivation, des moments où j'ai carrément voulu arrêter 2Guides, fermer la chaîne et tout et me retrouver un vrai job. Et je trouve ça sympa aussi de revenir un peu sur toutes les vidéos qu'on marquait l'année parce que pour une fois, j'ai fini l'année 2017 en étant assez fier de mon travail. Donc je m'explique, en gros à chaque fois quand je regarde les anciennes vidéos de 2Guides1TV, il y a toujours un truc qui cloche, je sais pas, le ton ou alors la façon dont je vais présenter, les voix off, certains oublis, des trucs qui sont un peu, qui sont pas très justes. Et à chaque fois quand je regarde mon travail avec du recul, je suis pas du tout fier en fait. Alors il y a certaines vidéos que j'aime bien, que je regarde sans trop de honte, mais globalement, à chaque fois, je coupe la vidéo et je passe à autre chose parce que, alors c'est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs, qu'on avance et qu'après on peut augmenter la qualité de son travail. Mais là, pour une fois, cette année, alors évidemment rien n'est parfait, il y a toujours des trucs où je dis putain j'aurais pas dû faire ça comme ça, ou ça j'aurais dû le tourner autrement, là j'aurais dû plus prendre mon temps, tout ça. Mais je suis globalement assez fier de ce que j'ai fait sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois où je peux regarder des vidéos entières sans me dire, oh là là, quelle merde, coupe-moi ça, passe à autre chose. Et, alors je sais pas, moi j'ai un regard très très critique sur mon travail, je sais pas si les vidéos sont véritablement à chier ou pas. En tout cas, moi je sais que, en tout cas je suis très critique avec moi-même, et parfois j'ai du mal à me regarder en fait. Et c'est difficile en fait, parce que finalement je passe mon temps à me regarder, c'est mon travail, c'est-à-dire voilà, là je me filme, j'ai un retour ici, ensuite je monte, je vois ma gueule, j'entends ma voix. Ça rend un peu fou à force. J'ai même plusieurs fois songé tout simplement à faire que de la bof, ou alors à tout écrire, on va dire tout, enfin, écrire la vidéo, réaliser la vidéo, mais ne plus mettre ma tête en fait, ça m'est déjà traversé l'esprit. D'ailleurs j'espère que je vais enfin pouvoir commencer ce genre d'exercice, parce que j'ai, bon sans vous spoiler, normalement, il devrait y avoir une nouvelle émission qui va arriver sur Roundup cette année, mais il n'y a rien de sûr encore, un truc sur le Doom, mais c'est pas sûr à 100%, en tout cas j'espère pouvoir m'atteler à la tâche d'écriture et de réal, ou en tout cas de relecture et de réalisation, pour une future émission, mais il n'y a rien de sûr. Mais bon du coup, comme je le disais, je suis assez content des vidéos qui sont sorties cette année, je trouve qu'il y a eu un rendement de vidéos assez cool, je dois être à deux vidéos par mois à peu près, ce qui est pas mal, c'est aussi dû au fait que, bah aujourd'hui, grâce à Tipeee, j'arrive à me dégager un salaire, donc YouTube est devenu mon activité principale, ce qui fait que j'ai pu me consacrer vraiment à fond dans certaines vidéos. Et donc je voulais passer avec vous en revue, bah toutes ces vidéos, donc là j'ai mon écran d'ordi qui est juste là, j'ai mon Mac qui est ouvert, je vais aller sur la chaîne, et on va regarder ensemble, bah enfin on va regarder, je vais vous commenter un peu toutes les vidéos qui sont sorties cette année, alors évidemment je vais pas vous... évidemment on va pas se regarder toutes les vidéos, sinon la vidéo durait 8 heures, mais on va passer en revue un peu comme ça les différentes... juste en regardant les vignettes, je vais peut-être vous diffuser à côté la vidéo, comme ça ça vous rappellera les... ça vous fera remonter quelques souvenirs peut-être à vous aussi. Donc voilà, là on est parti sur une vidéo blabla, je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai pas forcément de structure pour cette vidéo, j'ai envie de déballer un peu mon sac, voilà, sur l'année 2017, et je pense qu'on finira quand même par un petit côté coup de gueule, si je m'en porte pas déjà avant, on finira par un... on clôture à la vidéo par des petits coups de gueule, parce que vous savez, Maxwell c'est un rageux, et j'aime bien rager face caméra. Alors je cherche l'année à commencer, alors évidemment comme d'habitude, bah y'avait le bilan 2016, donc qui a duré 4 heures et 15 minutes environ, qui était découpé en 3 parties, donc avec moitié bilan musical, moitié FAQ, donc ça c'était cool, la dernière partie était sortie le 9 janvier, et ouais ça vous avait pas mal plu, j'avais eu beaucoup de retours sur cette vidéo, enfin sur ce triptyque de vidéos, et ensuite y'a eu le fameux Metal Crypt sur la fantasy et la science-fiction, donc celui-là en fait ça fait très longtemps que je l'avais en tête, parce qu'en fait au delà le fait d'écouter le métal, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis très jeune, je lis un peu de fantasy, je suis pas un gros dévoreur de bouquins, mais en tout cas un de mes styles de littérature préférée, c'est la fantasy, et en fait donc j'avais eu en tête évidemment de faire un parallèle entre la fantasy et le métal, et aussi la SF et le métal, donc je me suis dit est-ce que je fais tout en un, ou est-ce que je fais d'abord un épisode sur la fantasy, et ensuite un épisode sur la SF, puis vu que c'était la période où je venais de m'engouffrer quasiment tout Asimov, j'avais absolument envie de parler aussi de la SF, et je me suis dit allez on va faire un gros truc tout en un, ça va durer plus d'une demi-heure, donc la vidéo durait 28 minutes, ce qui est pas mal, et c'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de boulot, parce qu'on a essayé de faire une intro un peu à la joueur du grenier, avec des costumes, tout ça, on allait filmer dans une forêt et tout, où il y avait un truc, on va dire un peu scénarisé, avec des plans en extérieur aussi, où je faisais la présentation en extérieur, et en fait je suis assez content de cette vidéo, et bizarrement c'est une des vidéos les moins vues de la chaîne, allez c'est parti pour du coup de gueule, et en fait bon ça m'étonne quand même, parce que c'est un sujet à la fantasy et la SF, qui touche pas que les fans de métal, et même en général les auditeurs de métal, c'est un truc qui fait tilt en général, c'est un sujet aussi qui passionne normalement les passionnés de métal, et je suis assez étonné de voir que des tops à la con, fassent encore plus de vues que cette vidéo, et bon c'est pas le sujet, le principal c'est qu'elle soit sortie, et que moi aimais plus cette vidéo, et que bon la plupart des gens qui l'ont vue, ça leur a plu aussi, il y a 2500 pouces levés pour 12 pouces pas contents, faut pas se fier aux pouces, mais bon quand même là, le ratio de pouces levés était quand même assez élevé, et c'est vrai que ce truc ça m'a demandé pas mal de boulot, il y a eu plusieurs jours d'écriture, plusieurs jours de tournage, parce qu'il a fallu se déplacer, il a fallu trouver un moment dans la semaine, où je pouvais réunir tous les potes pour faire le tournage, parce qu'on était pas mal sur le tournage, et voilà quoi, et en fait quand je regarde cette vidéo, je me dis putain c'était quand même une montagne de boulot, et je vois pas aujourd'hui quel sujet pourrait autant m'inspirer, pour qu'en fait je puisse y consacrer autant d'énergie et de temps, comme je l'ai fait pour cette vidéo, surtout qu'au final, encore une fois, faut pas oublier que, dans l'équation en fait, que 2 Guys 1 TV c'est mon gagne pas aujourd'hui, et quand je vois la dose de travail que c'est une vidéo comme ça, et quand je vois le retour sur investissement, où finalement, bon là on a dépassé les 33 000 vues, mais c'est une vidéo en termes on va dire de retour de vues, et de dons sur Tipeee, c'est une vidéo qui m'a quasiment rien rapporté, comparé à un top à la con, et là je me pose des questions, alors je sais aussi que la plupart de mes donateurs, et ça c'est ce qui me rassure, ce sont des gens très fidèles, qui hésitent pas à mettre la main en porte-monnaie, pour me faire des dons plutôt conséquents, et je pense aussi que, le fait d'avoir des vidéos qualitatives comme ça, et qui durent longtemps, ça permet aussi d'avoir, j'ai peut-être pas énormément de tipeurs pour le coup, parce que ça fait pas non plus énormément de vues, comparé à un youtuber lambda on va dire, mais au moins, j'attire des gens vraiment passionnés, qui creusent vraiment dans leur sujet, et qui aiment bien justement partager leur passion, et je pense que même si ça fait pas énormément de vues, en tout cas ça fidélise un certain type de spectateur, alors là vous allez me dire, ouais Maxwell tu parles comme un entrepreneur, tu fais des vidéos, tu calcules tes vidéos en fonction du nombre de dons que tu vas avoir, non c'est pas ça, c'est juste une constatation après coup, en vrai les sujets que j'aborde, genre à la base c'est ceux que j'ai envie d'aborder, je n'ai rien à foutre de savoir si ça va faire des vues, je n'ai rien à foutre de savoir quel type de personne va regarder cette vidéo, pour ensuite me faire des dons tout ça, non c'est juste que après coup, je vois qu'une vidéo qui demande énormément de travail, que ce soit en amont, donc avec l'écriture tout ça, et le résultat final, où il y a quand même un gros travail de post-prod derrière, finalement je pourrais faire des tops à la con, ça me ferait plus de vues, plus de dons, et je trouve ça dommage en fait, encore une fois ça prouve qu'en 2017, c'est pas la qualité qui prime sur Youtube quoi, et bon ça j'y reviendrai plus tard, la déchéance d'internet, on en parlera dans les coups de gueule, mais je pense que c'est une des vidéos aussi, sur lesquelles j'ai eu le plus de retours en messages personnels, j'ai été bombardé de messages après cette vidéo, il y a finalement beaucoup de gens qui l'ont partagé, et alors ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais les gens qui ont vu la vidéo en tout cas, ont vraiment kiffé, il y a même Blutthos Nord, qui avait partagé la vidéo en disant, les gens passionnés sont passionnants, donc pour moi ça a été vraiment, je ne suis pas un fanboy en général, mais quand c'est Blutthos Nord qui reposte ta vidéo, en mettant un message comme ça, t'es quand même content, donc voilà pour cette vidéo je suis assez content, j'espère ressortir une vidéo au moins aussi longue, et aussi intéressante cette année, le problème comme j'ai dit, c'est que maintenant il va falloir trouver un autre sujet, qui me passionne autant, je pensais au fantastique, il ne faut pas confondre la fantasy et le fantastique, mais bon en tant que lecteur de Lovecraft, et trucs comme ça, je me dis qu'on pourrait partir sur une grosse vidéo, dans le même genre, pour l'instant c'est pas au programme, mais j'espère faire quelque chose de ce sujet, ensuite un top, donc les meilleurs chanclairs dans le métal, voilà c'est un top, alors encore une fois, je vais justifier l'apparition des tops sur la chaîne, bon ça fait deux ans maintenant, mais il y en a eu pas mal aussi cette année, bon encore une fois, les golemons là, qui disent, ouais 2Gazement TV, ils font des tops et tout, bon il n'y en a pas tant que ça, mais des fois il y a des choses qui me reviennent aux oreilles, mais en même temps, est-ce que c'est juste des tops à la con, non, en fait justement, j'ai lancé les tops pour deux raisons, la première c'est que, je voulais juste parler de groupes que j'aime, point barre, voilà, partir sur, voilà alors j'écoute, en ce moment j'écoute du hard, en ce moment j'écoute du heavy, en ce moment j'écoute, j'en sais rien, du descore, peu importe, le style que j'écoute, j'ai envie de partager mes coups de coeur, les groupes vraiment que je kiffe, et les tops en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple je trouve, là tu prends 5 groupes, tu te fixes sur ces 5 groupes, et t'en fais une mini chronique, alors comme d'hab avec l'humour un peu, 2G1TV tout ça, et je trouve ça cool à faire, et la deuxième raison, c'est aussi pour partager les trucs un peu rigolos, qu'on trouve dans le métal, parce que dans le métal, il y a autant de trucs bien, que de trucs vraiment nuls à chier, et je trouvais ça cool aussi, de temps en temps, alors des fois je me fais des petits onglets favoris, avec plein de conneries que je trouve sur le métal, et ça permet aussi de faire des tops, alors ça fait des épisodes qui sont un peu plus légers, mais comme je l'ai dit au fait dès le début, j'alterne les épisodes vraiment axés sur la zik, et sur les trucs, sur les groupes intéressants, avec des tops un peu plus débiles, avec des, voilà, c'est sur les moshpars, sur les groupes les plus violents en concert, enfin, de toute façon vous l'avez vu, c'est, ça permet voilà, de parler plus directement de musique avec vous, sans passer par des thèmes un peu compliqués, comme je le fais avec Metal Crypt, tout simplement. Alors ensuite le 13 mars, on a eu la table ronde des Youtubers Metal, donc ça c'est un projet qui avait été proposé par Sacrifice, de Trash au corps, allez voir sa chaîne, le Youtuber Metal spécialisé dans le Black Metal, finalement j'ai pas réitéré l'expérience, peut-être une fois, je sais plus, je sais même plus si on l'a refait, parce que je trouve que ça a rien apporté de spécial en fait, alors globalement les gens aiment bien écouter ça, ça fait un peu radio libre, c'est un truc je pense qu'on met dans le fond pour écouter, mais en fait je suis, comment dire, c'est con, mais en fait j'ai du mal quand j'ai pas 100% le contrôle de la chose, et en fait il faut vraiment que ça m'apporte un truc, c'est-à-dire quand je fais une vidéo, quand je participe à une vidéo, il faut que ça ait un apport pour moi, il faut que soit je prenne du plaisir à le faire, soit il faut que le résultat final, quand on le remate plus tard, il faut qu'il y ait une plus-value en fait, quelque chose, je dis putain là le sujet est vraiment intéressant, j'ai réussi à le développer comme je voulais, j'apporte un truc par rapport à ce qui a été dit avant sur le sujet, et là avec cette table ronde, c'était sympa à faire, mais je trouve que on brasse de l'air en fait, et c'est pour ça que je pense pas que je réitère à l'expérience, ou si je le fais, ce sera vraiment qu'il y a un sujet intéressant à développer, et ce sera peut-être pas exactement avec le même line-up de personne, mais bon voilà une table ronde, pourquoi pas, c'est des choses expérimentales, un sacrifice aime bien expérimenter des choses, on l'a fait sur la chaîne de Two Guys, voilà, on le refera peut-être un jour, en tout cas, pour l'instant ça me botte pas du tout, ensuite le 19 mars, bah encore un top, sur les concerts de métal les plus vénères, d'ailleurs là on est à 42 KV, donc voilà, encore un sujet un peu débile, mais ça fonctionne, et après il s'est passé quoi ? Alors ça y'a que les tipeurs qu'ont fait voir cette vidéo, c'était deux vidéos en fait, le jour où je me suis fait voler, tout mon matos vidéo en fait, dans le train, ça je n'en avais pas parlé justement, j'avais refusé d'en parler en public, sur ma chaîne ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, j'avais juste fait une vidéo, parce que finalement dans le fond, j'ai l'impression de devoir des choses qu'à mes tipeurs, entre guillemets, c'est aujourd'hui mes producteurs, alors je dis tout le temps, j'ai envie de rester libre, j'ai pas envie de mettre une pression par rapport à ça, d'ailleurs mes tipeurs sont pas chiants, ils me poussent pas au cul, mais je me suis dit, bon là je me suis fait voler du matos, je vais peut-être pas pouvoir sortir de vidéo pendant un moment, et j'ai quand même un rapport assez proche avec mes tipeurs, même si aujourd'hui je reçois trop de messages, donc je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible et j'en suis désolé, mais en gros je m'étais fait voler tout mon matos, et donc j'avais juste posté une vidéo en me disant, voilà je suis deg, et à la base je faisais même pas la manche, c'était juste pour me plaindre, c'était même pas un appel au don que j'avais fait, sinon je l'aurais fait en public, et j'aurais touché plein de tunes, mais c'était juste pour dire, voilà désolé, j'ai pas eu la vidéo pendant un moment, je me suis fait échouer plus de 2500€ de matos, j'ai le seum, j'ai plus envie de faire de vidéos, et là il y a eu une grosse 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 mobilisation de la part de mes tipeurs, j'ai dû recevoir 1000€ de dons en 24h, ce qui fait que j'ai pu racheter une grosse partie du matos, et je me suis refaire une autre partie par des gens de mon entourage, et en fait je me suis refait en une semaine, grâce au tipeur en fait, et ça, ça a été vraiment un truc de malade, c'est là que je me dis quand même, j'ai énormément de chance de pouvoir vivre de ma chaîne, et d'avoir des gens qui me soutiennent, ça a son lot aussi de points négatifs, le fait d'être dépendant de ça, mais ça on en parlera encore un peu plus tard, là j'essaie de me concentrer sur les vidéos, mais c'est vrai que j'ai halluciné quoi, et vraiment que sur le coup, je suis honnête quand je dis ça, je faisais vraiment pas ça pour dire, allez envoyez des tunes, machin, et c'est assez incroyable de voir à quel point les gens peuvent se mobiliser pour que je puisse continuer mon travail, donc comme je dis, il y a une énorme pression derrière, mais en même temps, c'est aussi ce qui peut donner du beau moqueur, et des fois c'est ce qui me motive, quand j'ai une perte de motivation, ou que je crois plus du tout en ce que je fais, ce qui peut arriver, je sais qu'il y a ces gens là qui me soutiennent réellement, et je reçois des messages, alors que ce soit sous forme de don, sous forme de messages, il y a des encouragements qui sont là, et souvent ça m'incute plus au cul quoi. Ensuite on part sur un report, le premier report de l'année, qui est sorti en avril, d'ailleurs il y avait une version uncut, donc une version censurée, et une version uncut de ce report, et seuls encore une fois les tipeurs ont eu accès à la version uncut, il s'agit du report de Tons of Metal 2017, donc on était à Miami pour faire la croisière, et c'était assez particulier, donc de toute façon vous l'avez vu dans le report, j'étais à la fois content d'être là-bas, parce que quand t'es à Miami avec tes potes, tout frais payé, que tu découvres Miami de nuit, que tu te mets la race à Miami, qu'ensuite tu prends le bateau, que tu te mets la race sur le bateau, et que c'est trop la teuf, et que tu rencontres une vingtaine de groupes que t'écoutes depuis que t'es gamin, et que tu fais la teuf avec eux dans un jacuzzi, c'est débile, c'est presque idyllique, même sur le coup tu te dis, putain c'est trop beau pour être vrai, mais bizarrement sur place, et ben j'ai pas kiffé de ouf, on le voit dans le report, alors j'en garde quand même des bons souvenirs, on est quand même revenu avec une jolie vidéo, mais ce côté surabondance de luxe, cette espèce de, comme je le dis dans le report, j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui a trait au luxe au fait, je sais pas, moi j'ai pas été élevé là-dedans, moi je viens d'une famille très modeste, voire pauvre au final, et je sais pas, et puis le fait qu'on aille à Miami sur cette île quand même, qui s'en est pris plein la tronche, c'est le pays le plus pauvre du monde il me semble, Haïti, je dis Miami, non, enfin le fait qu'on aille sur l'île d'Haïti, et qu'on voit, enfin il y avait un côté presque esclavagiste en fait, une fois qu'on a été sur l'île, ça m'a vachement mis mal à l'aise, bon c'était à faire une fois, fallait que je vois comment c'était, c'est rigolo qu'il y a eu ça sur la chaîne, d'ailleurs bizarrement c'est un des reports de l'histoire de 2Guys1TV qui a le moins marché, alors quand même, il se passe énormément de choses quoi, c'est quand même une belle aventure qu'on a filmé là, que ce soit à Miami, quand on embarque sur le bateau, tout le trajet sur le bateau, tout ça, quand on a atterrivé sur l'île et tout, enfin il y a plein de trucs, le report je le trouve assez fun et dynamique, il y a un regard critique en plus tout ça, donc quand je vois que le report de l'obscène extrême d'il y a 2 ans a dépassé les 100 000 vues, et que celui-là peine à arriver aux 25 000 vues, je trouve ça assez bizarre, c'est vachement bizarre, je ne comprends pas du tout, les stats YouTube je ne les comprends pas, j'ai beau essayer de, alors comme je l'ai dit, je ne vise jamais le putaclic, je ne fais jamais du clickbait, je ne fais jamais des vignettes branquilles pour aguicher les viewers, je fais vraiment à ma sauce, sans réfléchir aux vues, mais au final avec le recul, quand je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, je ne comprends pas, c'est-à-dire que même si je voudrais faire du clickbait, je ne saurais pas comment ça marche, parce qu'à chaque fois je suis toujours surpris des vidéos qui font des vues et des vidéos qui n'en font pas, je suis hyper surpris de voir, par exemple la dernière vidéo qui parle de l'espace, m'a apporté beaucoup de dons sur Tipeee, alors c'est cool, merci, franchement comme d'hab, c'est super cool, mais pour moi ce n'est pas ce genre de vidéos, ce n'est pas les tops normalement qui sont censés me faire manger, c'est plus les vidéos justement où il y a un vrai travail derrière, où on voit qu'il y a eu des semaines de recherche, d'écriture, tout ça, donc je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas comment YouTube fonctionne à ce niveau-là, en tout cas pour ma chaîne, après moi qui fais un truc de niche, voilà c'est très ciblé, c'est très particulier, puis maintenant ça fait 6 ans que je suis là, donc bientôt 7, alors c'est chaud, ça fait bientôt 7 ans que Two Guys Motive existe, rien que d'y penser ça fait bizarre, mais c'est, en fait par rapport à Two Guys, je ne comprends toujours pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas, j'hésite à vous sortir la version non censurée, parce que maintenant ça fait un moment, en fait pour tout vous dire, on avait fait une version censurée, parce qu'on s'est dit, si les mecs de la com et de l'Orga tombaient sur la version censurée, enfin du coup la version un peu trash, où il se passe quelques trucs un peu dégueux, où ils pouvaient éventuellement avoir des problèmes, même avec la compagnie du bateau tout simplement, donc par sécurité, voilà on ne voulait pas avoir d'embrouille, on ne voulait pas que la vidéo soit supprimée, on ne voulait pas avoir d'embrouille avec l'Orga, surtout que maintenant que William va pas mal bosser avec eux, moi je me suis retiré de l'affaire, enfin vous le savez, ce n'est pas mon genre de truc, de bosser pour des gens comme ça, et je me suis dit, bon allez on va faire une version censurée, elle ne sera disponible que pour les tipeurs, vous avez vu c'est cool en général, quand vous êtes tipeurs, j'essaie de vous apporter des vidéos en avance, et parfois vous avez des petits bonus du genre, alors c'est rare, parce que je fais en sorte que mon travail reste disponible et gratuit à tous, mais là je me suis dit, bon voilà, je n'ai pas envie non plus de trop me... Je l'ai déjà joué à ces provoques comme ça, avec pas mal de monde, et là il y a 2-3 scènes un peu abusées dans le report censuré, donc voilà tout simplement, et voilà, donc 2GayZoneTV, on est quand même allé jusqu'en outre-Atlantique, donc on a bien voyagé, c'est cool, c'est la première fois que 2GayZoneTV se barrait en outre-Atlantique, il y en aura peut-être d'autres j'espère, en tout cas c'était une expérience intéressante, et moi ce report je le regarde avec pas mal de nostalgie, ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à aller le regarder, je le trouve sympa ce report moi. Ensuite il y a eu, peut-être ce que je considère comme la meilleure vidéo de 2GayZoneTV jusqu'alors, une vidéo dont je suis vraiment fier, là c'est vraiment celle-là où je me dis, quand je la match je me dis, quel boulot, d'ailleurs un truc finalement que j'ai écrit assez vite, parce que j'avais une cloque de quelques jours, de quelques semaines voire quelques jours, parce que en fait YouTube a décidé tout simplement de retirer les annotations, donc pour ceux qui ne savent pas, les annotations c'est ces petits encadrements qu'on pouvait mettre dans la vidéo, et en fait quand on cliquait dessus ça menait à un autre timecode de la vidéo, ou à une autre vidéo, ou sur un lien externe, tout ça, ce qui fait qu'on pouvait en mettre un boulet dans la vidéo, et il y avait déjà quelques personnes, enfin la boîte à pixels par exemple, pour le citer parce que ça a été mon influence principale pour cette vidéo, mais j'y réfléchissais déjà avant, c'est-à-dire que j'avais l'idée de faire ça, mais j'ai vu la flemme de le mettre en application, puis quand j'ai vu que d'autres le faisaient, je fais bon en fait c'est possible, en fait faire une sorte de vidéo dont vous êtes le héros, c'est-à-dire une aventure, qu'on suivrait, et en cliquant au bon endroit au bon moment dans la vidéo, on avancerait comme dans un livre dont vous êtes le héros, ou comme un point and click tout simplement, et donc c'était le nom de la vidéo du coup, c'était la vidéo dont vous êtes le héros, le métal et les jeux vidéo, donc encore une de mes deuxièmes passions, le jeu vidéo, j'aime bien mélanger mes passions, et j'avais déjà fait des vidéos qui parlaient de métal et de jeux vidéo, mais c'était jamais vraiment complet, et là je voulais faire un truc un peu plus complet, sous une forme extrêmement originale, et là pour le coup je suis assez content, parce que la vidéo marche bien, il y a un petit bug, je ne sais pas si certains m'ont détecté, mais il y a un petit bug, il y a peut-être 2-3 fautes d'orthographe, donc encore une fois c'est pas parfait malheureusement, enfin c'est même pas des fautes d'orthographe, je crois qu'à un moment j'oublie un mot, sur un écran de Game Over, et voilà quoi, donc vous pouvez en fait, donc en fait voilà, comme je le disais, j'avais ce timing à respecter, parce que Youtube avait annoncé, je crois que c'était pour juin, début juin, le 1er juin je crois, la suppression, enfin en tout cas, la suppression de l'outil, qui permet de créer des annotations, sur les vidéos, et donc en gros, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ben putain ça, il me reste plus que 3 semaines, pour créer cette vidéo, que j'ai toujours voulu faire en fait, sauf que je repoussais à chaque fois, je repoussais à chaque fois, donc en 3 semaines, il a fallu que je fasse tout l'arbre, l'arbre des clics en fait, parce que, il faut voir ça un peu comme un programme informatique, en plus léger évidemment, mais en gros, si je clique là, ça m'emmène là, mais ensuite j'ai 2 autres choix, donc si je clique sur un de ces choix, ça m'emmène là, puis Game Over, donc il fallait imaginer, voilà, tout l'arbre des clics en fait, tous les embranchements, les machins, toutes les possibilités, selon là où le viewer allait cliquer, il a fallu que je fasse ça, toute l'écriture, les recherches, alors les recherches ça allait, parce que c'est un, ce sujet là quand même, je le connais un peu sur le bout des doigts, et encore, il y a quelques oublis, mais il a fallu, voilà, que j'écrive tout simplement les voix off, que j'imagine les scènes, pour la réalisation sur place, avec mes potes, donc pareil, choper les potes au bon moment, voir, enfin faire toute l'organisation, tout le planning du tournage, et puis ensuite le montage, pareil, le montage très compliqué, parce qu'imaginez, avec toutes les possibilités qu'il y a, de choix, voilà, encore une fois, il faut le voir un peu comme un programme de jeux vidéo, donc au niveau du montage, il fallait penser à tout, voilà, si je reviens dans telle pièce, mais que j'ai pris tel objet, il faut que je refasse la même séquence, mais avec l'objet en moins, enfin, tout un bordel, et tout ça, j'ai réussi à le pondre en trois semaines, donc j'étais super content de moi, honnêtement, sur ce coup là, je suis assez fier, et comme quoi, quand on a une espèce de pression, et qu'on est dans la spontanéité, comme ça, quand on a une idée qui pop, et qu'on a envie, et qu'on nous donne un temps précis pour la réaliser, et bah, ça crée une pression, et finalement, ça peut donner de la qualité, parfois, sauf qu'il faut penser à rien oublier et tout, donc il y a une grosse pression, mais bon, là pour le coup, la vidéo, le métal et les jeux vidéo, qui était sorti le 20 avril, pour le coup, j'en suis assez content, voilà, ensuite, le 29 mai, et bah, vous avez eu droit à un Metal Crypt, qui s'appelait la Presse Metal, donc où je donnais un peu mon avis, alors c'était un Metal Crypt, mais c'était plus sous forme de, alors c'était très écrit, mais il y avait très peu d'images d'illustration, c'est pour ça que j'avais un peu hésité à le mettre dans le Metal Crypt, je me suis dit, bon, est-ce que je balance juste une petite vidéo comme ça, mais bon, le ton était quand même très Metal Crypt, et puis c'est parce que, voilà, j'avais envie de donner un peu mon avis sur la presse Metal, on entend beaucoup de critiques par rapport au Webzine, ou par rapport à la presse papier, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, moi j'ai vu ça de l'intérieur, plein de fois, parce que j'ai bossé pour plusieurs Webzines, j'ai un Webzine, hands up, bien évidemment, j'ai travaillé avec des gens de la presse papier, donc, voilà, je pensais avoir un peu de connaissance sur le sujet, un petit recul par rapport à ça, alors, j'ai pas la science en fusse, bien évidemment, mais je pense avoir été assez juste, la vidéo a globalement été appréciée, voilà, si effectivement, donc, quelques semaines après, il y avait une autre table ronde, donc je dis des bêtises tout à l'heure, les Youtubers Metal, l'écriture, slash, la censure, pareil, qui a fait beaucoup, beaucoup moins de vues d'ailleurs, que la première table ronde, comme quoi, ça vous intéresse pas tant que ça, ce que je peux comprendre, voilà, encore une fois, faut le voir comme, c'est un peu comme les lives, comme on fait avec Hands Up, ou avec Two Guys, ou pour le coup là, avec mes autres collègues Youtubers, faut le prendre un peu comme une radio libre, voilà, vous mettez ça en fond pendant que vous bouffez, ou pendant que vous êtes en train de faire un truc, c'est sympa, mais encore une fois, ça m'a pas transcendé plus que ça, ensuite on avait fait un petit top 5 sur les fesses de Metal, voilà, rien de particulier, et ensuite le 22 juin, j'ai lancé le nouveau format, qui a plus ou moins fait Remue Ménage, enfin Remue Ménage, c'est un bien grand mot, Follow the Rider, avec l'épisode 1, tout cassé pour la fête de la musique, donc là en fait, j'ai commencé à... par rapport à la même impulsion que j'avais pu avoir pour les tops, où j'avais envie vraiment de vous parler de musique directement, de prendre des groupes, des morceaux, ou des albums que vraiment j'aime, et voilà, vous les balancez comme ça, j'avais envie de plus de spontanéité, de briser un peu plus l'écran qui nous sépare, en allant dans du vlog, alors encore une fois, il y a eu 2-3 commentaires, je relève tout le temps les mauvais commentaires, mais je sais que la plupart d'entre vous soutiennent le truc, mais oui, c'est du vlog, sans dire un youtuber lambda, alors déjà je suis pas d'accord, parce que derrière Follow the Rider, il y a quand même une... en termes de montage, ça demande du boulot, je les trouve quand même assez dynamiques mes vlogs, en plus ils sont vraiment... il y a vraiment une chronologie, j'ai essayé d'installer une chronologie qui se respecte à travers mes vlogs, avec des personnes qu'on retrouve etc, non je les trouve quand même, et finalement ils me demandent du boulot, alors c'est peut-être un petit peu moins de boulot qu'un report, comme je l'avais dit, mais les vlogs demandent du... il faut penser à tout filmer tout le temps, parce qu'encore un report, voilà tu te fais des sessions, tu dis voilà là je vais les filmer un peu de public, là je vais les filmer un peu les scènes, là je vais les filmer les mecs qui font les cons dans le camping, tu peux te faire des sessions de tournage, et t'organiser un peu, alors qu'un vlog, le but c'est de choper l'instant présent, et de le restituer tel qu'il est, et de rendre la chose dynamique par la suite, donc c'est une autre forme de travail, mais ça demande quand même du travail, de la réflexion, et du boulot en... que ce soit du boulot en amont, ou en tout cas pendant l'événement, pendant le tournage, et ensuite au montage, où il faut trouver un dynamisme, un truc sans que ce soit chiant, alors c'est vrai que des fois je nous trouve un peu relou, parce que forcément quand il y a la caméra, on force le côté bof, on fait les idiots, mais on est toujours dans ces espèces de personnages absurdes, et moi mine de rien, ces vlogs je les rematte avec un peu de nostalgie, ça a queuté, on continue, et donc comme je disais, moi ces vlogs je les regarde encore avec un peu de nostalgie, alors certes ça fait un peu les films de vacances de Maxwell, mais enfin bon, arrêtez les gars, vous êtes en permanence le nez collé sur Facebook, vous êtes en permanence le nez collé sur ce que vont raconter vos youtubeurs préférés, donc bah écoutez, je vous ai proposé ce format là, alors effectivement on voit beaucoup les gens qui m'entourent, dans mon quotidien, on nous voit faire des trucs parfois un peu lambda, mais moi ça me plaît de le faire, encore je ne dévoile pas tout, si vous pouviez voir tout ce que j'ai cuté dans les vlogs, parce que j'essaie quand même de rendre le truc accessible à tous, ce n'est pas des trucs non plus trop perso qu'il y a dedans, mais voilà, des fois j'ai des élans de, j'ai envie de spontanéité, j'ai envie de faire un truc un peu plus frais, qui change, certes c'est des formats qu'on connait déjà, ce n'est pas des trucs hyper expérimentaux, comme je peux le faire parfois avec Metal Crypt, ou cette fameuse vidéo sur le métal et les jeux vidéo, mais non non, je pense que je vais continuer un peu, alors là en ce moment je ne sors plus trop de chez moi, après cet été là, et encore surtout l'été ça m'a pas mal blasé, parce que la pluie, vous l'avez vu, m'a suivi absolument partout, mais je n'étais pas en grande grande forme cet été, donc j'ai quand même essayé de, je crois qu'il y en a eu 3, enfin non, il y a dû y avoir 4 ou 5, je ne sais plus, 5 épisodes peut-être de Follow the Rider, je pense qu'il y en aura d'autres, si je considère que certains événements valent le coup d'être filmés, bah je le ferai, tout simplement, et alors c'est vrai que par contre ça peut devenir répétitif, parce que, bon bah quand t'as entendu 20 fois nos blagues, ça peut devenir relou, mais je vais voir, il faut que je trouve une manière de le tourner encore, trouver les bons endroits, avec les bonnes personnes, et je pense que c'est un format qui est encore exploitable, en tout cas voilà, ça a été lancé cette année, on verra bien, je pense quand même que ça va remplacer les reports, je ne vous le cache pas, là cette année il y avait eu le report sur le, sur le Tones of Metal, mais c'est parce que c'était vraiment particulier, et maintenant je ferai des, je ferai des vrais reports à l'ancienne 2G1 TV, que pour des événements très particuliers, sinon je pars sur du vlog, voilà, et c'est comme ça, ensuite il y avait eu la petite mise au point de juin 2017, où je quittais mon ancien appartement, rien de particulier, je râlais pas mal dans cette vidéo, toujours des Follows the Riders, donc le Follows the Riders en Bretagne, à Brasbart, pour le Cords of Chaos, ensuite la Slovénie, le Metal Days, le Brutal Assault, bon voilà, et ensuite j'ai refait une petite mise au point fin août, dans mon nouvel appartement, où je vous présentais, où je vous expliquais un peu, voilà, arrêtez de râler, les formats normaux vont revenir, les Metal Crypt, les Top, tout ça, et ça a été le cas, alors ensuite, on avait eu ce fameux Metal Crypt, sur Satan, alors cet épisode, il a pas mal fait jaser en commentaire, l'impulsion pour écrire cette vidéo, c'était après l'été, j'en avais marre de voir tous ces blogs, tous ces trucs là, sur internet, qui faisaient leur review du Hellfest, ou du download, ou des trucs comme ça, ou depuis que les mecs ont découvert, qu'effectivement, les auditeurs de Metal, ne mangeaient pas des bébés morts, et ne violaient pas des cadavres, ou alors même, depuis que Canal, voilà, s'intéresse au Hellfest, ils sont tous mis à raconter que, le Metal, c'est la grande famille, c'est la musique des bisounours, ça n'a rien à voir avec Satan, tout le monde est très gentil, très doux, euh, bon, vous connaissez mon avis sur le sujet, je pense que de toute façon, les gens qui regardent mes vidéos, sont tous plus ou moins d'accord là-dessus, euh, certes, oui, les Metalons ne sont pas des gens, complètement dégénérés, mais, c'est aussi faux de dire, que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le mal, enfin, je veux dire, le, voilà, la musique rock and roll, globalement, c'est un milieu où on, où on se drogue, où il y a, où il y a beaucoup d'alcool, où il y a, enfin, en tout cas, moi, je vois par rapport à ce que je vis, comment je vis la chose, comment j'ai vécu la musique rock and roll, entre guillemets, quand tu vas à fond là-dedans, euh, c'est pas une vie de tout repos, enfin, c'est, tu prends des risques, les gens qui se consacrent uniquement à la musique, ou à autre chose, ou en tout cas, à leur passion, euh, surtout comme c'est une passion comme celle-là, c'est même peut-être plus ou moins la même chose pour tous les musiciens, mais encore plus pour le rock and roll, parce que vu que, justement, c'est une musique un peu de rébellion, rejetée par les masses, généralement, et bah ouais, tu prends des risques, tu flirtes avec le démon, tu, tu mènes une vie, euh, pas dangereuse, voilà, je suis pas, je suis pas non plus, j'ai jamais fini de junkie, SDF, dans la rue, à me battre contre tout le monde, mais quoi que j'en connais, mais, euh, mais c'est pas le, on peut pas résumer le truc à, le comportement des gens qui écoutent du métal, c'est des bisounours tout gentils, ça n'a rien à voir avec le démon, euh, non, tu peux pas, pour moi, il y a, il y a, où est la spiritualité là-dedans, où est le, où est la profondeur d'analyse, où est le, pour moi, la musique métal, on peut en faire une lecture poétique, une lecture littéraire, euh, et si, c'est affilié au démon, le métal est une musique affiliée au démon, c'est comme ça, alors oui, maintenant on a plein de groupes de métal moderne, de métal corps, de machin, de, d'indus, enfin ce que tu veux, peu importe le style, on s'en fout, c'est pas là le, le problème, mais, mais, il y a des groupes qui vont pas du tout parler de Satan, ou de spiritualité, qui vont être dans des choses très basiques, etc, mais, mais si, le, le métal est affilié au diable, on n'y peut rien, c'est comme ça, de toute façon, j'ai dit tout ce que je pensais de ça, dans, dans, dans la, dans la vidéo, alors oui, certes, il y a peut-être des légères maladresses, dans la façon dont j'exprime le truc, après, c'est vrai que, comme d'hab, j'ai toujours tendance un peu à m'emporter, et, et parfois être un peu, comment dire, à penser que j'ai raison, et, et à, et à ne pas trop nuancer mon propos, quoi que j'essaye quand même de nuancer, vous voyez bien, la façon dont j'écris, c'est toujours très nuancé, je laisse des ouvertures, c'est jamais du, du 100% contre, ou du 100% pour, mais là, oui, j'ai, volontairement un peu accentué le trait, du, on est des grands méchants, drogués, complètement tarés, en marge de la société, justement, pour un peu contrebalancer avec ce qu'on entend en ce moment, alors, oui, on va dire, Maxwell, tu prends en compte ce que pense la plèbe, on s'en bat les couilles, mais, bah, écoutez, en même temps, c'est, c'est mon métier aujourd'hui, de parler de musique métal sur internet, via mon avis à moi, justement, les gens s'intéressent à mon avis, donc, et aussi à la façon dont je peux, formuler mes idées, donc, bah, je me fais plaisir, et puis voilà, c'est pas, n'oubliez pas que c'est que, mon, ma vision des choses, sous un format vidéo, qui ne représente pas non plus à 100% ce que je suis, parce que, n'oubliez pas, j'ai beau essayer, là, comme je le fais aujourd'hui, vous pensez me connaître, mais n'oubliez pas que je suis un personnage, quoi qu'il arrive, même là, j'essaye d'être à 100% vrai, mais je suis devant une caméra, je sais que la vidéo va être uploadée, tout ça, il y a quand même beaucoup d'écrans à passer, avant de, avant le vrai moi, donc c'est, c'est faux de dire que, tout ce que je poste sur 2Guys1TV, c'est à 100% moi, comme je l'ai dit, les formats qui sont de plus en plus dans la spontanéité, comme Relica, comme les vlogs, ou comme les, les face cam, comme ça, ou parfois les FAQ, on s'en rapproche un peu, mais de toute façon, j'ai bien compris que c'était malsain, de, vous voyez, de me dévoiler totalement, d'ailleurs, j'ai eu des problèmes de santé cette année, et j'avais fait une vidéo pour la poster, et mes proches ont dit, ne le fais pas, c'est trop dangereux aujourd'hui, parce que les gens sont, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont des rats aujourd'hui sur internet, et je le vois bien, des fois, on m'envoie des, des screens de choses qui peuvent se dire par rapport à moi, à ma vie, ou à 2Guys, il y a des gens qui sont vraiment tarés, qui s'imaginent des choses, des gens qui font des fixettes, des gens qui sont complètement parano, des gens qui, et alors que j'ai que 30 000 abonnés, imaginez les YouTube stars, imaginez les YouTube stars qui brassent des millions de vues, enfin bref, moi ça me fait flipper qu'il y ait des gens qui m'imaginent une vie, j'ai lu des trucs, mais à mourir de rire, j'ai même des potes qui m'ont rapporté des conversations qu'ils ont eues, où ils parlaient avec des gens, ils faisaient semblant de ne pas me connaître, ils arrivaient à récolter des infos, mais les gens, vous êtes tarés, franchement je vous le dis, déconnectez votre téléphone, désinscrivez-vous de Twitter et de Facebook, et allez vivre la vraie vie, et si un jour on est amené à se rencontrer en vrai, oui alors peut-être que là vous aurez un aperçu de ce que je suis vraiment, mais c'est toujours pareil, quand vous venez m'aborder en me tirant sur la manche, en me disant, hé t'es le mec de Two Guys, tout de suite il y a une espèce de voile qui se met, c'est obligatoire, on va donc, là l'ambulance, allez salut les gars, je retourne à l'HP, c'est bon, et ça c'est, donc effectivement mes proches m'avaient dit, non ne pose pas cette vidéo, parce que, et ils avaient raison, parce que ça c'est encore des choses qui vont, qui vont servir les gens qui sont mal attentionnés, et même, je sais qu'il n'y en a pas tant que ça, encore une fois je le répète, je le répéterai jamais assez, j'ai de la chance d'avoir la communauté que j'ai, quand je compare ma communauté, à celle de certains youtubeurs, je me dis ouf ça va, mais, où j'en étais déjà, vous voyez je me perds, en fait quand j'ai pas de fil conducteur, je me perds, mais c'est pas grave, c'est cool, je sais que vous aimez ça, moi aussi j'aime bien parfois me lâcher un peu face caméra, non mais en gros oui, mais pourquoi je parlais de problèmes de santé, parce qu'effectivement j'ai eu des problèmes de santé cette année, et je ne voulais pas en parler en détail, au début je voulais le faire, mais on me l'a déconseillé, et c'était une très bonne idée de ne pas le faire finalement, on est quand même parti de la vidéo qui parle de Satan, bon écoute on va reprendre le fil des vidéos, c'est pas grave, je suis désolé, je sais pas si j'arriverai à faire un petit trick de montage, on verra, ensuite, et bah le reliquat, donc la lettre A, effectivement j'ai commencé à vous présenter ma collection, alors ça je vous le cache pas, c'est à force de voir des vidéos collections sur internet, ça m'a donné envie de le faire, c'est pas du tout pour me la péter avec ma collection, contrairement encore une fois à certains trucs que j'ai pu voir, c'est juste que j'adore faire ça, quand j'ai des copains à la maison, je leur sors mes CD, je leur montre les nouveaux patchs que j'ai eu, je leur montre la pochette de tel vinyle que j'aime bien, j'adore partager mes scuds avec les autres, et donc je le fais avec vous aussi, parce que déjà ça fait un petit format en plus sur la chaîne, donc c'est sympa, j'adore parler de musique, j'y peux rien, aujourd'hui c'est mon taf de parler de musique, pourquoi je me priverai de faire ça, c'est pas pour dire, vous avez vu j'ai un vinyle qui coûte 100 balles sur Discogs, non absolument pas, je vous parle de musique, comme je parlerai de musique avec mes potes, et puis je me dévoile sur mes goûts, en tout cas, alors j'écoute, vous avez bien vu, je suis super éclectique, j'écoute de tout, j'aime partager ça avec les autres, et puis ça me fait un souvenir aussi, ouais pour moi, il y a aussi un plaisir égoïste, mais le plaisir égoïste c'est pas de me la péter, c'est juste de me dire, voilà j'ai une trace de ma collection, qui reste, voilà qui est maintenant sur internet, et j'en suis très content, donc ensuite le format reliquat a très vite évolué, parce que finalement j'ai fait plus de reliquats, chez d'autres personnes, parce que moi je suis resté, j'ai stagné la lettre B, ne vous inquiétez pas la lettre C arrive bientôt, de toute façon j'espère que toute la collègue y passera, mais après ouais, j'ai eu cette idée d'aller chez les autres, tout simplement, parce que c'est encore une fois dans cet esprit, de découvrir d'autres collections, d'autres objets, d'autres passionnés aussi, et je trouve que ça marche super bien, alors encore une fois, c'est comme pour les vlogs, les vues, ça chute complètement, parce que c'est des trucs qui sont beaucoup trop de niche, qui intéressent qu'un très petit nombre de personnes, les vlogs ça va vraiment intéresser les gros gros fans de 2guys, et ceux qui aiment bien me suivre, et les reliquats ça va intéresser que les collectionneurs, ou ceux qui aiment voir des passionnés parler, donc on n'est pas dans les tops, pareil, on n'est pas non plus dans les Metal Crypt, c'est pas des sujets qui peuvent un peu faire polémique, entre guillemets, donc c'est pas grave, encore une fois, ça baisse les vues, ça baisse les dons sur Tipeee, mais ça demande du boulot aussi, parce qu'il faut préparer, il faut contacter les bonnes personnes, essayer de voir s'il a l'acholeptique qu'on vient, ensuite il faut s'organiser le voyage, en général ça dure 2 jours, parce qu'il faut y aller, revenir, rester sur place, alors même si c'est un plan séquence, pareil, un plan séquence ça se prépare, après au niveau du montage, c'est toujours un peu de colorimétrie, parce que quand je suis chez les gens, en général c'est des petites salles, avec pas beaucoup de lumière, donc il faut que j'arrive à réajuster après, et que la lumière et la couleur, soient un peu la même sur toute la vidéo, pour que ça soit quand même agréable pour vous, il y a les inserts, tout ça, donc il ne faut pas croire, c'est pas parce que c'est du plan séquence, que derrière il n'y a pas de boulot, un bon reliquat chez toi, ça demande 4-5 jours de boulot, pareil derrière faire la vignette, tout ça, enfin faire une vignette, ça prend 2 heures grand max, mais tout ça mis bout à bout, les échanges de mail, l'organisation, tout ça c'est, ça demande un peu de boulot, il ne faut pas croire toutes les vidéos qui sortent, demandent du boulot de toute façon, donc voilà pour les reliquats, je suis content de faire ça, ça va continuer, je pense que ça va être un format que je vais pas mal développer en 2018, quitte à ce que ça fasse moins de vues, bah tant pis, ensuite, j'avais fait la vidéo pour vous parler du fanzine, vu que j'aime bien faire des choses complètes, et un peu originales sur internet, quand j'avais sorti le Metal Crypt sur la presse, j'avais annoncé, j'avais spoilé, le futur fanzine Metal Crypt, que voici, vous avez été 700 à le commander, bande de malades, d'ailleurs j'ai dû en réimprimer, parce que vous avez pas compris que, il fallait cliquer sur, la contrepartie 5€, et ne pas aller dans, juste la contrepartie à 1€ x 5, comme certains ont fait, donc pour que tout le monde le reçoive, bah j'ai dû, en imprimer un peu plus, ce qui fait que j'étais, j'étais pas non plus à perte, mais j'étais très just sur les derniers, parce que, bah, moins t'en imprimes, plus ça coûte cher, donc je l'ai quand même fait, d'ailleurs, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, qui l'ont pas reçu, ou que j'ai checké la boîte mail, ça fait 3-4 jours, que j'ai, même un peu plus, je suis désolé, ça doit faire une semaine, que j'ai pas checké la boîte mail, du fanzine, il y avait déjà une dizaine de personnes, qui m'avaient dit, qu'il l'avait pas reçu, alors, j'ai géré mon fichier Excel, comme une merde, enfin non, je pensais l'avoir bien géré, mais j'ai une partie de la liste, qui a disparu, j'en suis désolé, c'est pour ça que certains d'entre vous, l'ont pas reçu, je me suis remêlé les pinceaux, sur les noms, les envois, tout ça, et, bon, globalement, ils sont tous partis, les 97% des fanzines, sont arrivés à destination, mais il y en a où je me suis trompé, donc, je sais pas si là, vous l'avez tous reçu, encore une fois, allez voir sur le Tipeee, vous scrollez un peu, Twitter, ou Facebook, je crois que c'est Facebook, il y a une adresse mail, vous m'envoyez un mail, pour m'expliquer, voilà, j'ai fait un don à telle date, voici mon nom, mon adresse, et moi je vais retrouver, je vais pouvoir voir, si je vous l'ai envoyé ou pas, mais là, globalement, je pense que c'est bon, il faut que je retourne checker, la boîte mail, n'hésitez pas à me spammer, en ce qui concerne les fanzines, que ce soit sur Facebook, ou sur Tipeee, parce qu'il faut que je pense, après, aller sur le Gmail du fanzine, mais bon, globalement, tout le monde l'a reçu, les retours ont été super bons, j'ai réussi, comme je voulais, à faire des ponts, entre Internet, et le papier, et le physique, et ça c'est cool, pour revenir justement, sur ces problèmes de santé, je crois qu'il n'y a que deux viewers, qui sont à peu près au courant, de ce qui s'est passé, parce que, vous voyez, là il y a un labyrinthe, avec une énigme à résoudre, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, je ne vais pas en dire plus, en fait, mais les gens qui ont reçu, à résoudre, ce truc de dingue là, on y a que c'est, une partie de ce que je suis vraiment, en fait, donc en fait, je sais combien, combien de personnes ont résolu l'énigme, forcément, j'ai une méthode pour ça, et ils ne sont que deux apparemment, il faudrait que je re-check là, mais c'est, en tout cas, je suis assez content artistiquement, de ce que j'ai fait avec ça, je ne parle pas forcément du dessin, ou des interviews, parce que finalement, ça reste des dessins un peu, basiques, bon, c'est à ma sauce, mais ça reste basique, les interviews, voilà, c'était juste un complément, par rapport à d'anciennes vidéos, de 2Guy1TV, d'ailleurs, le volume 2 est en préparation, je mets beaucoup de temps, à le préparer, parce que, les artistes sont super lents à répondre, en plus, il n'y aura pas que des artistes français, cette fois, il n'y aura pas mal d'américains, et qu'est-ce qu'ils sont lents à répondre, donc, normalement, j'ai à peu près le sommaire, il faut que je m'y remette, il faut que je me remette au stylo, il faut que je me remette, j'avoue, ces derniers temps, j'ai un peu mis de côté, mais je vais m'y remettre, donc, je suis assez content, encore, un truc en plus, cette année, pour 2Guy1TV, en plus, des nouveaux formats, des vidéos que j'ai kiffé faire, j'ai sorti un fanzine, donc, je suis super content, après, il y avait eu un top, donc, c'était les pires groupes de métal, voilà, ça, après, on avait eu le reliquat, donc, le premier reliquat, donc, chez quelqu'un d'autre, chez Straight and Alert, après, on a commencé les lives, donc, pour l'instant, on n'y a eu que 2, d'ailleurs, les lives, je les laisse en privé, parce que, des fois, on est un peu, je sais pas, encore une fois, toujours dans cette optique de spontanéité, voilà, le live, il est là, on le re-upload pas, vous étiez là, tant mieux, vous étiez pas là, tant pis, puis, des fois, bon, c'est pas qu'on assume pas ce qu'on dit, mais des fois, quand on est un peu bourré sur la fin du live, et qu'on lance des vidéos, et qu'on raconte de la merde, bon, j'en tire pas forcément une grosse fierté de ce truc-là, même si des fois, ça peut créer des trucs hilarants, Nocturnal Zizipante, Nocturnal Zizipante, je sais même plus, c'était quoi le nom du, enfin bref, le truc, un mème qui a duré deux semaines, vous avez, vous avez, vous êtes tous investis dans ce mème, et ça nous a bien fait rigoler, bref, on va, là, les lives, c'était un peu brouillon, en fait, déjà, on a pas le matos pour faire du live, donc ça, c'est chiant, l'ordi ne suit pas, et, on a toujours eu des emmerdes techniques, comme d'hab, tous nos lives, on a toujours des emmerdes techniques, et c'était pas très structuré, voilà, c'était un peu à l'arrache, ça permet aussi de faire un complément, par rapport aux dons, donc ça c'est cool, parce que, bah effectivement, quand vous envoyez un, un message, via le système de dons, et bah on est plus apte à le lire, alors, encore une fois, c'est difficile de tout lire, mais, et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on passe par Tipeee, live, pour faire les dons, parce que Google, en fait, pour les premiers dons, on avait tué un truc, genre 160 euros, un truc comme ça, et, enfin, en tout cas, on aurait dû toucher 160 euros, et après que Google ait pris sa part, machin, et fait son truc de mafieux, là, on a tué 70 euros, donc, pour les prochains lives, je le répète, ne passez pas par le super chat, pour faire les dons, il y en a encore qui l'ont fait, sur le dernier live, non, passez que par le lien Tipeee, qui sera en description, voilà, le Metal Crypt sur les capuches, ça c'était assez rigolo, donc, j'ai, toujours pareil, sous l'impulsion de, de ce que j'avais pu voir l'été, donc, notamment Batouche Car, qui est à peu près dans tous les festivals du monde, où tout le monde était en, à genoux devant Batouche Car, bon, encore une fois, Batouche Car, c'est pas nul musicalement, même en termes de concept et tout, il y a des choses intéressantes, mais c'est toujours, voilà, dans cette optique de me dire, putain, les gens, ils sont toujours focus sur des trucs, que j'arrive pas à comprendre, et, et pareil, alors, il y en a qui n'ont pas trop compris, il y en a qui ont cru que je bâchais les groupes de Ladlo, alors les mecs, réveillez-vous, j'ai, j'ai toujours fait la promo des groupes Ladlo, depuis 2012, je crois, où je faisais toutes les chroniques de tous les groupes, de tous les scuds qui sortaient chez les Acteurs de l'Ombre, j'ai plein de potes qui sont signés chez les Acteurs de l'Ombre, donc si, encore une fois, c'est pas parce que des fois j'ai un ton un peu acerbe, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dans ma façon d'écrire, je suis assez, assez, assez clair, quoi, enfin, j'ai, mais parce qu'à un moment, je critique un peu Batouche Car, et qu'après, je renchaîne avec des groupes des Acteurs de l'Ombre, certains aiment bien lire les choses comme ça leur plaît, en fait, puis quand on peut un peu bitcher après sur les réseaux sociaux, faire sa propre lecture du truc après pour aller râler, tout ça, bon, je suis pas, voilà, je peux pas, muscler vous le cerveau, je peux pas non plus faire des explications à chaque fois, j'ai bâché personne, en fait, dans cette vidéo, si à un moment, je dis le sommet du tas de merde, voilà, c'est Batouche Car, ah voilà, pardon, pardon, je suis désolé, j'allais, j'ai dit merde, c'est un gros mot, voilà, j'aurais pas dû, et puis, bah après, c'était la dernière grosse vidéo de l'année, il y a eu le top sur l'espace, donc voilà, c'était un top 5 sur l'espace, allez voir la vidéo, elle était rigolote à faire, enfin, en tout cas, j'ai bien kiffé faire cette vidéo, avec les fonds verts et tout, et, et puis, bah, le dernier reliquat, donc, chez Laurent, à donner Frenka, voilà, donc, un reliquat, on peut plus simple, donc, voilà un peu pour le, là, on s'est repassé, on s'est repassé en revue, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu cette année, en fait, après en vidéo, donc, une masse de boulot assez importante, et pour revenir globalement sur, sur cette année-là, au-delà du travail qui a été effectué, il faut savoir qu'il y a eu des, donc, comme je l'ai dit, des hauts et des bas, en termes de motivation, en termes de, en termes de morale, en termes de doute, il faut savoir que j'ai énormément douté, c'est la première année où je doute autant de ce que je fais, parce que c'est la première année où j'arrive clairement à vivre à 100% de mon travail, c'est-à-dire, de janvier à décembre, j'ai vécu de Tipeee, et en fait, j'ai une espèce de, en fait, depuis le début de l'année, j'ai cette espèce de pression énorme, que je m'impose à moi-même, je ne sais pas pourquoi, pourtant, on me dit, Max, prendre du recul, c'est pas grave, même s'il y a un mois où tu ne sors pas de vidéo, les gens peuvent comprendre, tout ça, mais moi, je me dis, non, c'est mon job, alors, je n'ai même pas de patron sur le dos, je suis mon propre patron, mais je suis beaucoup plus sévère avec moi-même, que l'ont été tous les patrons que j'ai eu jusqu'à présent, je me dis, voilà, si je ne sors pas une vidéo, si ce n'est pas suffisamment qualitatif, si, voilà, j'ai une espèce de pression, que je me mets moi-même, qui est assez insupportable, je n'arrive pas à m'enlever ce truc-là, vraiment, je n'y arrive pas, j'ai l'impression de devoir qu'elle close Internet, aujourd'hui, et surtout que, pour la première fois de ma vie, j'ai eu, ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire, je me fous devant mon ordi, les mots ne sortent pas, les mots ne sortent pas, crise de panique, qu'est-ce que je fais, putain, je ne peux pas écrire de vidéo, c'est, alors que j'ai toujours plein de trucs à dire, j'ai un cerveau qui est en ébullition, je suis quasiment insomniaque, je vis en décalé par rapport au monde réel, parce que je suis tout en train de réfléchir à plein de trucs, j'ai un milliard d'idées qui arrivent d'un coup, et j'ai l'impression que c'est bouché, en fait, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à l'intérieur de moi, que je n'arrive pas à m'organiser, en fait, j'ai pas de, quand, dans les premières années de 2 Guys 1 TV, voilà, j'étais jeune, fringant, j'y allais un peu au petit bonheur à la chance, puis maintenant j'ai la chance d'en vivre, ça s'est fait comme ça, et ça s'est construit au fur et à mesure, et j'ai même pas réfléchi comment j'en suis arrivé là, en fait, mais, mais là j'en suis à me dire, putain, aujourd'hui c'est mon taf, c'est, pourtant je ne suis pas vieux, j'ai 29 ans, j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour, en fait, il y a encore un milliard de choses que je veux dire, je ne sais pas, il me faut un truc de plus, et je ne sais pas ce que c'est, d'où le côté aussi un peu plus instantané des choses, moins monté, peut-être en apparence, moins travaillé, ou là où je fais du vlog, où je vais voir les gens chez eux, parce que là il y a une interaction, je ne suis plus tout seul chez moi à ruminer mes idées, devant un fichier Word, devant une timeline de montage, tout seul devant ma caméra à parler, quand ma copine n'est pas là pour faire mes tournages, il y a aussi une solitude qui s'installait, parce que forcément j'ai arrêté mes, le taf alimentaire que je faisais avant, donc j'avais déjà parlé de ça au début de l'été dernier, ce que j'appelle le blues du youtubeur, où tu es livré à toi-même, où tu dis, voilà, c'est un truc nouveau, je fais partie des premières personnes à vivre, de ces créations sur internet, via le financement participatif, et quand j'arrive sur cet impasse, qui est la page blanche, parce que j'ai trop de trucs en moi, ça bouillonne, que je sais tous les sujets que je voudrais explorer, mais que je ne sais pas comment mettre en place le truc, parce que soit j'ai peur de me répéter, soit j'ai peur d'être pas juste à 100% quand je vais parler d'un sujet, soit parce que, enfin je ne sais pas, c'est des doutes en fait qui me traversent, des doutes qui n'étaient pas là avant, et voilà, je me livre clairement, mais ajouter à ça, les problèmes de santé que j'ai eu, je ne vais pas aller plus loin par contre à ce niveau-là, mais que j'ai pu avoir cette année, qui m'ont encore plus mis dans le mal, c'est trop bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si on le voit, peut-être que vous le direz en commentaire ou pas, enfin je n'en sais rien, mais j'ai dans le top 2017 là, pour moi rien de plus simple que de me foutre devant une caméra, et de parler de musique, de prendre un scud et d'en parler, mais putain comment j'ai galéré à faire ça, c'est la première fois de ma vie que je galère, où je bégayais, où j'ai dû recommencer des prises et tout, et puis je scud des fois quand je bégais trop, quand je vois que je m'enfonce dans un sujet, que c'est redondant, bon je vais cuter quelques secondes, mais là vous n'imaginez même pas le nombre de prises que j'ai dû refaire pour ce top, c'est horrible, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai l'impression, je ne sais pas, d'aller reculons en fait quoi, et en plus comme je vous l'ai dit, c'est pour la première fois de ma vie, il y a eu deux vidéos, notamment celle sur les jeux vidéo et la fantasy, où je suis super fier de moi, et en fait quand j'atteins un certain seuil de satisfaction, je me dis, de toute façon tout ce que je vais faire après ce sera nul, ce ne sera pas intéressant, ce sera moins bien, et pourtant une fois, là j'ai un épisode qui est quasiment fini d'écrire, j'en suis assez content, mais j'ai des doutes, et ces doutes là je ne les avais pas avant, avant je sortais, je chiais mon truc, j'étais content, ça me soulageait, je passais à un autre sujet, et ça se faisait comme ça, je ne vais pas dire sans trop de réflexion, mais sans doute, en tout cas, et je ne sais pas pourquoi, cette année j'ai eu des doutes, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, j'espère retrouver du poil de la bête, je vous le dis clairement, et comme je le disais, est-ce que je ne suis pas en train de me démotiver par rapport à tous les démotivés, c'est la première fois cette année, où j'ai dit tiens, j'ai peut-être arrêté, et retrouver un taf, et je ne sais même pas ce que j'attends, je ne sais même pas, moi quand je suis lancé là-dedans, et quand ça a commencé à marcher, et que j'ai pris cette voix du rock'n'roll, on va dire, c'était justement pour échapper, à ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire, ce qu'on voit partout en fait, le boulot, le métro boulot dodo, et en fait, j'ai l'impression que je suis en train de le devenir malgré moi, alors que je fais un truc qui me plaît, un truc, il y a plein de personnes peut-être qui rêveraient d'être à ma place, et j'ai l'impression de ne pas en profiter, c'est super bizarre, ça va que t'es, je reviens tout de suite, et bref, là j'ai l'impression que je me répète, mais j'ai, en tout cas, j'avais besoin de vous transmettre ce truc-là, c'est, je pense qu'il y a encore plein de choses que j'ai envie de dire, mais là, ça ne vient pas, c'est compliqué, en ce moment c'est compliqué, je ne vous le cache pas, je me répète, ce n'est pas les idées qui manquent, ce n'est pas ça le problème, c'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est, c'est moi, mon fort intérieur, qui m'envoie des espèces de warnings, que je n'arrive pas encore vraiment à interpréter, est-ce que c'est dû à mon train de vie, est-ce que c'est dû à, je ne sais pas, honnêtement, je suis en train de nager, de faire la planche au milieu de l'océan, et ça ne m'est jamais arrivé avant, et c'est ça qui me fait flipper en fait, j'avais déjà justement dans une des tables rondes, abordé ce sujet, la peur de la page blanche, tous ces trucs-là, pourtant je pourrais me motiver, bosser sur des trucs, par exemple là, comme je vous l'ai dit, tous les papicultes, pour moi culte, c'est un des trucs que je préfère, dans ce que j'ai pu faire, mais les papicultes, autant le texte est génial, certains sketchs sont un peu rigolos, autant le personnage, et la voix que j'utilise pour faire la voix-off, je trouve ça pitoyable, nul à chier, vous le savez, un papiculte c'est un truc que je regrette, j'aurais dû le faire comme je l'ai fait avec culte, faire une sorte de metal crypt, mais avec un délire dark, black metal, tout ça, et en fait je voudrais tous les refaire, les retourner, enfin tout refaire, mais en mode crypte, et pas en mode culte, et pas en mode papiculte, je pourrais le faire ça, me motiver à le faire, mais j'arrive pas à me motiver à le faire, je sais pas pourquoi, bon bref, vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos, je vais me bouger le cul, faut que je trouve un truc, je sais pas, peut-être que inconsciemment, j'attends des encouragements, je sais pas, honnêtement j'en sais rien, bon en tout cas, il y a des trucs de prévu, vous en faites pas là, je vais pas vous, il y a de la vidéo qui va arriver, de quoi on va parler maintenant, allez on part sur des coups de gueule, allez je me suis livré, j'étais sympa, j'ai fait les mignons là, on va râler un peu, ok alors, faut savoir qu'en 2017, pour moi ça a été une année, alors au delà, tous les trucs personnels, que j'ai pu vous raconter, est-ce que d'ailleurs, il y a peut-être des trucs, que je vais cuter, peut-être que là vous avez vu, tout ce que j'ai dit, et ça se trouve il y a des trucs qui sont cutés, ça se trouve j'ai tout laissé, genre j'en sais rien, des fois je pars un peu trop loin, quand je suis face à la caméra, en tout cas, en tout cas cette année, il y a pas mal de trucs qui m'ont gonflé, et notamment sur internet, je trouve qu'internet c'est devenu, je trouve qu'internet c'est devenu, la fausse sceptique, on le savait tous de toute façon, il y en a ça fait des années qu'ils le savent, mais je trouve que là, que ce soit le niveau du contenu, qu'on trouve sur youtube, que ce soit dans le métal, ou pas dans le métal, je parle du contenu général d'internet, où on va quoi, c'est devenu pire que la télé, les marques maintenant sont bien installées sur internet, n'importe quel débile peut taper le million de vues, ou les cent mille vues, c'est un égo trip total, les gens sont là pour se faire sucer, et c'est tout, il n'y a même plus une volonté d'apporter quelque chose, de partage, de faire évoluer un peu les choses, je suis de voir comment les gens répondent à leur communauté, je suis de voir comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux, c'est un combat d'égo, et rien d'autre, ce que je trouve absolument ignoble, parce que je trouve que, même si un mec qui fait un taf correct, à partir du moment où tu vois que le mec a un égo démesuré, et qu'il est là pour, ouais, pour se faire brosser dans le sens du poil, par les autres, et bah c'est, ça gâche tout en fait, ça gâche tout, maintenant on a des critico-critiqueurs, des mecs qui vont critiquer, d'autres qui font de la critique, alors que déjà de base, les mecs qui font de la critique sur Youtube, c'est des glandus qui ne connaissent rien, pour citer les plus connus là, les Sir Gisby, et l'autre Fion là, comme il s'appelle déjà, j'ai oublié son blase, mes chers non abonnements, tout ça quoi, enfin le mec n'a aucune culture du net, et on revient dans ce truc de bashing, c'est à dire prendre un petit mec, sur prendre un petit mec, tu vois, qui fait pas non plus énormément de vues, ou qu'en fait beaucoup, peu importe, et lui en mettre plein la gueule, et on retourne dans le drama, et on retourne dans le bashing, et ça c'est ce qui fait le plus de vues aujourd'hui, sur internet, c'est, et puis dans le métal aussi, sur les réseaux sociaux, alors c'est peut-être pas à une échelle, de gros youtubeurs tout ça, mais bon ça se tire, ça se tire dans les pattes, c'est la cour de récré, c'est qui sera le plus trou, qui sera le plus cassant, qui a le plus de culture, qui a le plus de, c'est, enfin, de toute façon, je n'ai absolument plus un espoir, vous le savez, j'ai une vision très très positive, de l'humanité, mais en plus, appliquée à la sphère métal, qui est un milieu que je fréquente, ça je l'ai déjà dit, mais c'est, je ne crois plus en rien, je ne crois plus en personne, tout me fait vomir, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même l'autre jour, juste pour, un exemple à la con, c'est, l'autre jour sur Facebook, quand j'ai posté la vidéo, du groupe malaisien, du groupe de, c'est même pas du black metal, c'est plus du bruit qu'autre chose, qui font les, c'est des gamins qui font du, qui essayent de faire du black metal, et il y a une, il y a un gamin qui, enfin, le chanteur, avec son corse paint et tout, qui est en train de faire un espèce de rituel machin, qui a un coq, et qui prend le coq, qui lui arrache la tête avec les dents, et je fais, waouh, sur le coup, j'ai fait, putain, il y en a encore qui font ça, parce que les rumeurs, Monson, tout ça, qu'apparemment, Ozzy aussi avait bouffé une chauve-souris, enfin, je fais, là, on le voit en vrai, c'est chaud, en plus, c'est dans un pays un peu, où le metal n'est absolument pas développé, tout ça, les mecs, ils sont à fond, et puis, en majuscule, le joyeuse fête, ironiquement, putain, vous allez vous en prendre plein la gueule, et aussi avec le joyeuse fête, parce que, en général, les gens, à Noël, ils bouffent du foie gras, ils bouffent de la dinde, des trucs comme ça, et, je sais pas, le parallèle, je le trouve un peu, un peu rigolo, et puis, il y a des petits chialeurs, qui sont venus dire, mais comment tu peux poster ça, mon dieu, t'as pas honte, et après, tu te dis, défenseur des animaux, blablabla, mais, le niveau d'argumentation, enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, franchement, vous avez de l'eau à la place du cerveau, c'est, déjà, en quoi le fait de poster, un acte de barbarie sur un animal, c'est le valider, enfin, genre, c'est dire, ouais, putain, regardez, trop bien, vous avez vu ce qu'il a fait, non, c'est juste, justement, noël, je sais plus ce que j'avais mis, ensuite, du coup, j'ai voyé les gens débattre, par rapport au fait, est-ce que c'était bien ou pas, bien ou pas, que j'avais posté la vidéo, puis les mecs qui me chiaient la gueule, par rapport à ça, disaient des trucs, mais moi, ouais, je bouge de la viande, et j'en suis fier, mais ça, par contre, non, c'est pas bien, enfin, en quoi c'est pire que les abattoirs, enfin, voilà, enfin, ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais en fait, je, puis toujours, avec un niveau d'orthographe au top, des adultes, des adultes, qui ont tous, la trentaine, je dirais, autour de la trentaine, qui ont un niveau de débat, mais râlez pas crête, le tout, dans une orthographe nickel, c'est, alors oui, je vois encore le mal partout, je vois le, je vois le, je retire toujours, je retiens toujours le pire de, je retiens toujours le pire de, de l'humanité, ou de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, en tout cas, moi, avec mon compte perso, c'est fini, je ne me pose plus rien sur mon mur, je garde, j'ai quand même un compte perso, quand même, pour gérer les pages de 2guys, comme sur Twitter, j'ai un compte, mais juste pour gérer 2guys, parce que, bah, faut bien, de toute façon, être un peu, quand t'as une chaîne YouTube, être taquet, ce genre de médias, mais, mais c'est, oh, c'est fatigant, quoi, qu'est-ce que c'est devenu fatigant, internet, il y a peut-être, deux, trois pages de même, encore, un peu marrantes, et encore, aujourd'hui, ceux qui se disent trolls, aujourd'hui, les trolls, c'est quoi, c'est les mecs d'extrême droite, qui, sous le couvert d'être des trolls, peuvent se permettre de se lâcher, et de balancer des trucs bien rasos, bien misogynes, mais c'est des trolls, ah, lol, c'est ironiquement, je dis ça ironiquement, alors que les mecs, c'est des fachos finis, ou les trolls, voilà, c'est ceux qui n'ont pas de culture, pas de culture, qui connaissent rien de rien à la vie, aucune culture politique, et qui se permettent d'avoir des phrases bien appuyées, bien saignantes, bien rentre dans l'art, mais parce qu'ils se cachent en fait, qu'ils n'ont pas de culture, ils ne savent pas élever le débat, quand tu leur parles de n'importe quel sujet, en fait, ils sont largués, donc ils vont aller dans l'insulte, donc ils vont aller dans la provoque, pour les débats sur le véganisme, putain, super, j'ai posté bacon sous le poste d'un végan, la fameuse, le fameux mème, du mec tout nul devant son écran d'ordi, enfin c'est, voilà, internet pour moi c'est ça, c'est ce mème en fait, ça résume parfaitement ce que sont devenus les réseaux sociaux, donc à vomir encore une fois, et je parlais là il y a deux secondes des mecs d'extrême droite qui se prennent pour des trolls, et ce qui est un peu dérangeant aussi je trouve sur internet, et là pour revenir un peu sur le métal, c'est aussi une politisation de plus en plus accentuée, des groupes dont on savait déjà que voilà, c'était pas des mecs de la CGT, on sentait le fumet, le fumet Nacio, alors en soi, le fumet Nacio, c'est que Nacio aujourd'hui, ça va toujours plus loin, c'est pas oui je suis fier de mon pays, non, c'est en général, c'est pas que de la fierté de son pays, ça va toujours un peu plus loin, à une époque on m'a pas mal mis en garde, j'avais reçu pas mal de messages, dont certains même qui me harcelaient par rapport à ça, parce que, sur Two Guys, on pouvait parler de groupes un peu orientés d'extrême droite, ouais, mais sans faire l'apologie de leur idéologie, en se basant sur un truc musical, et puis après tout, pourquoi pas, j'ai beau détester leurs idées, bah moi j'ai envie de parler de tout, voilà, sauf qu'aujourd'hui, bah je fais un peu plus attention, pourquoi ? Parce que ces groupes, qui à l'époque, moi je pouvais plus voir ça, comme une espèce de rébellion absolue, bon bah ok, qu'est-ce qui dérange le plus, qu'est-ce qui fait le plus chier, et bah c'est d'être d'extrême droite, donc dans une espèce d'esprit, presque punk finalement, on va être d'extrême droite, mais sans vraiment le dire, en jouant un peu avec ça, sans, voilà, en développant, ouais, des idées un peu patriotes, un peu nation, mais, encore une fois, si ça s'arrêtait là, bon, mais finalement, quand tu vois que tous ces groupes, se retrouvent maintenant, dans des rassemblements, orientés, politiques, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas des festivals, regardez, en Italie, dans les pays de l'Est, je ne vais pas les citer, ça ne vaut pas le coup, mais ce n'est pas des festivals de musique, il ne faut pas se leurrer, les mecs se rejoignent entre eux, pour moi, c'est plus des rassemblements, quasiment de partis politiques, plus qu'autre chose, je veux dire, le GUD, le GUD a quand même organisé, des séances de dédicaces, de KPN, quoi, c'est-à-dire là, pour moi, c'est de la politique, à la limite, quand ils étaient dans le délire, c'était presque du nihilisme, ok, on va utiliser des symboles, un peu, voilà, qui font chier, on va un peu faire chier le monde, avec tout ça, même si on sentait derrière, qu'il y avait, voilà, une espèce de fierté patriote, et tout, mais le but, c'est aussi de provoquer, de faire chier, ils étaient en dehors de tout, pour moi, s'ils n'étaient pas affiliés à de la politique, s'ils n'étaient pas affiliés à des groupuscules, vraiment, qui, eux, militent, en fait, sont des militants sur le terrain, pour recruter des jeunes, pour, voilà, pour, pour, pour faire grossir les rangs de l'extrême droite, tant que ces groupes-là, ils ne participaient pas à ça, qu'il n'y avait pas un vrai discours de militant derrière, ça ne dérangeait pas, en fait, le mec pouvait même avoir une croix gammée sur la pochette de son album, du moment que je savais que, dans le fond, c'était un mec tout seul dans sa chambre, qui était là pour faire chier le monde, quelque part, ça me, ouais, mais je le dis, pourquoi pas, finalement, je m'en fous, c'est pas ça qui va changer ma vie, et je pense qu'à terme, c'était tellement des trucs, underground et obscurs, que ça n'allait rien changer, sauf que non, là, ça commence à se mouvoir petit à petit, ça commence à changer ce délire, c'est, là maintenant, il y a des festivals qui sont très organisés, qui sont faits par des mecs, qui, eux, sont des militants, qui ne sont pas que dans la musique, qui ont un pied dans la politique, et qui vraiment ont un vrai pied dans la politique, c'est-à-dire avec derrière des vrais gens, des vrais gens politisés, voilà, qui, eux, ne sont pas des artistes, mais qui se servent de la musique, justement, pour recruter, pour faire passer leurs idées, et là, en 2017, j'ai l'impression que le switch est vraiment passé, en fait, alors c'est pas pour me justifier, en disant, oui, avant, je parlais du NSBM, à la cool, parce que, non, je le sentais venir, ce truc-là, mais j'ai pas envie non plus de me priver de parler de certaines choses, notamment, le débat qu'il y avait pu avoir, le centre du débat, c'était, c'était le, est-ce qu'on peut écouter du NSBM, et dire qu'on en écoute sans adhérer aux idées, pour moi, oui, ça continue d'être le cas, parce que je continue d'écouter du NSBM, alors maintenant, certes, j'ai jamais renacheté les albums, mais effectivement, je n'en fais plus la promo, effectivement, j'achetais, déjà, je n'achetais pas les albums, mais là, du coup, c'est clair et net que maintenant, je ne file plus mon blé à des gens comme ça, et oui, j'arrête d'en faire la promo, pourquoi ? Parce que, parce que, ces gens-là ont décidé de se politiser, d'être dans le militantisme, et bah, tant pis pour vous, les gars, pour moi, c'est pas ça l'art, c'est pas ça le, vous êtes grillés, pour moi, pour moi, à mes yeux, tout ce délire-là, il est grillé, pour moi, c'est grillé, c'est pas, si vous étiez resté dans votre coin, et même si vous aviez des idées d'extrême droite, et vous étiez dans votre coin, vous, même artistiquement, ça peut être intéressant, je dis pas, mais là, non, pour moi, partir en haut, c'est vraiment un pied dans la politique, vous êtes au même niveau que le reste, en fait, c'est-à-dire que le côté nihiliste n'est plus valable, le côté j'emmerde tout le monde n'est plus valable, le côté provocateur n'est plus valable, le côté, parce que finalement, en plus, les mecs se disent, envers et contre tous, mais les gars, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, et puis vous chialez comme tout le monde, quand vous censure, mais on vous censure, c'est pas parce que vous dites la vérité, c'est pas parce que vous dites des choses qui... c'est pas parce que vous dites des choses qui dérangent, moi aussi, je me fais censurer plein de postes, je me fais censurer plein de... plein de... je me fais censurer des vidéos sur YouTube, plusieurs, non, c'est parce que déjà, sur Internet, il y a le signalement, donc les gens peuvent vous signaler, juste pour vous casser les couilles, ou même parce que c'est des mecs, du coup, de gauche, donc de votre opposé politique, qui vont vous spammer le flag pour supprimer votre contenu, tout simplement parce que, oui, il y a quand même aujourd'hui des symboles encore heureux, qui... enfin des symboles, non, ça c'est... ça c'est plus chiant par contre, parce qu'effectivement, ma vidéo sur le NSBM a sûrement été censurée à cause de ça, juste parce que j'en parle, alors que je soutiens pas l'idée, mais... mais aujourd'hui, tu peux être censuré simplement par les ayants droit, mais pour tout et n'importe quoi, parce qu'à un moment, tu vois un... je sais pas, une marque, un produit, un extrait d'une émission de télé, qui t'appartient pas, enfin... mais le droitard sur internet aime bien chialer, en disant qu'on le censure, parce que, oh mon dieu, dit la vérité, non, tu sais, YouTube, Facebook, en général, ils s'en battent les couilles, à partir du moment où ça fait du clic, pareil, les suceurs du Raptor, les suceurs de Marceau, tous ces trucs là, oh mais ils tapent sur tout le monde, non, ah putain, vous croyez encore que ces mecs là tapent sur tout le monde, ils sont dans le pur militantisme de droite, alors je dis pas, après Marceau, il peut faire des super dessins, il y a même encore des trucs qui me font rire dans ces dessins, mais ils font du militantisme de droite, regardez avec qui ces mecs la traînent, regardez sous quelle page ils vont poster, regardez avec qui ils communiquent dans les commentaires, regardez, c'est clairement des gens qui sont orientés extrême droite, qui font du bien à l'extrême droite, et qui sont dans cette direction, les valecs, les trucs, oui mais c'est des trolls, ils tapent sur tout le monde, ils disent des vérités qui dérangent, putain mais quel est votre niveau en politique, pour trouver que ces mecs disent des vérités, est-ce que vous avez vraiment creusé le discours qu'il y a derrière, est-ce que vous pensez vraiment que derrière, à part de la rage pure, et du militantisme aveugle, vous pensez vraiment qu'il y a de la vérité derrière tout ça, mais dans ce cas les mecs, retournez à l'école primaire, et refaites vous une culture, oui mais à l'école primaire, ils nous apprennent justement des trucs pour nous formater le cerveau, et enfin bref, c'est voilà, ça fait un peu peur je trouve, le niveau, mais ça c'est les réseaux sociaux, c'est les putains de réseaux sociaux, je pense que ça tire les gens vers le bas, ça rend con, ça rend stupide, je vous en supplie de débrancher votre téléphone, ça me fera moins de vue, mais c'est pas grave, jeter votre téléphone par la fenêtre, juste aller de temps en temps, regardez quelques vidéos sur Youtube, les miennes et pas d'autres, non je plaisante bien évidemment, mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, on en soit rendu à devoir expliquer aux gens, pourquoi la terre n'est pas plate, pourquoi, après c'est ce qui ressort d'internet, mais est-ce que les gens sont vraiment, je sais pas, ce que je vois dans la rue, c'est pas aimé non plus, quand j'entends certaines conversations, dans certains endroits, c'est pas forcément mieux, ça va j'ai bien gueulé, vous êtes contents, bref, ouais, bah ouais, mais bon, faut bien de temps en temps, est-ce que je m'arrête là, ça fait une heure et quart là, à peu près que je l'ai blatté à terre, je sais pas comment je vais cuter ça, j'ai parlé une heure et quart non-stop, je sais pas du tout ce que ça va donner, on se revoit bientôt pour une vidéo, j'espère, je sais pas si ce sera le reliquat, sur les lettres C, ou si ce sera le prochain Metal Crypt, je sais pas trop encore, peut-être un live, on sait jamais, je sais pas quand on se retrouve, faut que j'arrive à me ressourcer, à reprendre un peu de force, à me remotiver pour les vidéos, de toute façon je vous donne des news bientôt, vous inquiétez pas, je vous fais confiance pour le soutien, c'est important, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt, et bonne année, non je déconne, et bonne année,